... Voilà, Daniel, venez donc me rejoindre dans cet endroit qui est tout à fait sympathique, qui s'appelle le bar. Oui, le bar. Le bar. Mesdames et messieurs, le bar. Mesdames et messieurs, le bar. Daniel Balavoine, chanteur, sportif. Plus peut-être chanteur quand même, que sportif. Paris-Dakar quand même. Paris-Dakar, oui, du tennis, un peu de golf, machin, mais enfin bon. Donc ça, c'est pas sportif. Si, un peu sportif, quoi. Paris-Dakar deux fois. Deux fois, oui. Donc une fois gagné. Gagné. T'as jusqu'au bout, quoi. Oui, une fois pour moi gagné, oui, parce que la première fois, c'était un peu galère. On a fait cinq jours et au revoir. La deuxième fois, on est allé jusqu'au bout et pour moi, c'est ce que j'appelle gagner. Donc cette année, vous ne le refaites pas. Ben non, je pense qu'ils vont le faire sans moi, voilà. Ça, c'est une petite larme quand même, non ? Aujourd'hui, non, mais je sais qu'entre les deux années où je l'ai fait, il y a une année où je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu beaucoup de remords et je me prépare donc à avoir, une fois de plus, beaucoup d'abord de regrets et ensuite des remords. Alors moi, j'ai entendu parler de quelque chose, c'est pas si on doit en parler, que vous partiez quand même vers les pays du Sahel avec des camions, avec des... Attends, je vais vous mettre le micro un petit peu devant vous, j'ai pensé que ça a bien avant tout le monde. Mettons le micro plus droit. Il est mieux, là. Avec des pompes à eau, ça va se faire ? On ne sait pas encore. Ben, c'est-à-dire que ça va se faire. Est-ce que j'y serai ou pas ? Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, il est évident que si c'est pas cette fois-là, ça sera la suivante. Mais qu'on va partir en Afrique, amener des choses là-bas, dans les pays sahéliens, au Niger, au Mali, en Mauritanie aussi. Et... Mais enfin, bon, on ne va pas faire un reportage dessus tout de suite, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va le faire et puis on le fera peut-être... Vous êtes très sensibilisé par ces problèmes-là ? Ben, j'essaye... C'est-à-dire, il y a une chose... Vous et quelques autres de vos petits camarades. Il n'y a pas d'héroïsme. Je veux dire, c'est simplement qu'on s'est aperçus, et on aimerait bien que les gens s'en aperçoivent en même temps que nous, d'ailleurs, que finalement, c'est assez facile de s'en occuper. C'est pas tellement... C'est pas tellement compliqué. Il suffit de le vouloir et c'est pas un gros sacrifice. Je comprends que les gens soient agacés par les quêtes, les charités, les machins, tout ça. En plus, c'est agaçant. Et pour les gens d'ici, et en plus, ça manque de dignité pour les gens de là-bas. Mais par contre, de faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ça serait bien que les gens se motivent. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, on fait une autre opération qui s'appelle Action École. Voilà, dans les écoles. Qui, en fait, est... Avec France Gall, Michel Berger. Il y a France, Michel Berger, il y a Carole Bouquet, Richard Berry, il y a Gérard Mancet, enfin, on est une dizaine. Et là, c'est très différent. C'est une idée qui a été issue d'une opération qui s'appelle School Aid, qui a été faite en Angleterre et aux Etats-Unis, qui venait elle-même de Band Aid, le fameux concert de Wembley, etc., de Bob Geldorf. Et en fait, c'est une manière d'aborder le sujet tout à fait différente. C'est ce qu'on appelle maintenant, un peu prétentieusement et pompeusement, le développement des mentalités. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer à essayer de convaincre les adultes qu'il faut faire quelque chose, bien souvent, il est trop tard parce qu'on a l'esprit un peu bloqué, on n'est pas facile à modeler. Alors que les enfants sont libres. Et c'est une opération qui va se faire avec les enfants. Et c'est plus présenté sous l'aspect de la charité ou de l'aide ou ceci ou cela. C'est simplement, avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là ? C'est-à-dire d'un monde où il y a 15 millions de gens qui meurent de faim par an, plus à peu près 2 milliards de personnes qui cherchent à 4 pattes de la nourriture. Donc, si vous ne faites rien, vous allez hériter de ça. Et vos enfants, c'est ce que vous leur lèguerez aussi. Ça ne pourra aller que de pire en pire. Essayez surtout de faire comprendre une chose nouvelle, c'est qu'il faut maintenant tout de suite dire aux générations les plus jeunes, je dis des gamins, quoi. C'est-à-dire que notre survie, parce que trop peu d'hommes politiques en parlent, parce qu'évidemment, ça ne les arrange pas, notre survie dépend aussi de la survie des pays du tiers-monde. Parce que si les pays du tiers-monde meurent, il n'y aura plus personne pour nous acheter ce qu'on fait, déjà. C'est aussi vulgaire que ça. Donc, c'est plus aussi héroïque et aussi, voyez-vous, j'ai du panache, je vais en Afrique. Ah oui, là, ça démystifie un peu, quand même. C'est beaucoup de lucidité, c'est dire, faites attention, si vous ne faites rien, il va y avoir un tour de manivelle qui va être beaucoup plus sévère. De toute façon, je crois que, quelles que soient les motivations, je crois que toutes ces actions, de toute façon, ne sont que positives. Et je trouve ça tout à fait bien. Je suis très content qu'on en ait parlé. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Merci.